Depuis 2008, l'Agence met en œuvre l'évaluation des programmes de brevets d'enseignement supérieur, de bacheliers et de masters de la communauté française de Belgique en suivant un plan décennal. En 2018-2019, l'ensemble de ces programmes auront été évalués une première fois. Mais certains éléments, comme les masters de spécialisation, les formations de troisième cycle, ou la formation continue et certaines formations pédagogiques, ne sont pas reprises dans le dispositif actuel. Lors des contacts, que ce soit enquêtes, discussions, groupes de travail ou journées d'études avec d'autres agences qualité, avec les établissements, avec les instances représentatives des différentes parties prenantes, l'Agence AECS a recueilli l'expression de besoins spécifiques ou nouveaux, notamment en phase avec des développements de l'enseignement supérieur en fédération Wallonie-Bruxelles et en Europe. Enfin, l'évaluation de l'agence menée par l'ENCOA et une veille régulière quant aux pratiques en Europe amènent le comité de gestion de l'AECS à s'interroger d'un point de vue méthodologique sur la pertinence ou non de faire évoluer sa méthodologie. Les tendances actuelles s'appuient sur l'autonomie et la responsabilité accrue des établissements. On pratique l'évaluation de type institutionnel et l'accent est mis sur les systèmes internes de gestion de la qualité. D'autres capsules reviendront sur ces différentes notions. Il n'est pas question pour l'AECS de décider de modifier ou de ne pas modifier sa méthodologie de manière unilatérale. Les missions décrétales de l'agence et son expertise en matière d'évaluation externe la placent en position d'initier et organiser le processus qui conduira à une proposition faite au législateur. Un premier rapport intermédiaire a été élaboré et vous êtes consulté sur cette base. Pour autant, rien n'est arrêté ou décidé. Vos avis sont fondamentaux et seront pris en compte. L'enquête en ligne, diffusée par invitation, vise à assurer une participation équilibrée des différents types d'établissements, de domaines d'études et de parties prenantes rencontrées lors d'évaluations initiales ou de suivi. Lors des années académiques de 2013 à 2016. Lors des analyses, les données que vous nous confierez à travers ces enquêtes seront agrégées et l'anonymat des personnes est strictement garanti. Il ne s'agit pas d'élire la méthodologie la plus appropriée pour vous, mais d'élaborer collégialement des modalités qui prennent au mieux en compte la réalité vécue au sein des établissements. Merci. Merci.